Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique ! Avant toute chose, je vous invite à aller voter pour le sujet de la prochaine vidéo dans l'onglet Communauté, si ce n'est pas déjà fait. Et pour aujourd'hui, je vous propose d'aller voir l'histoire d'une créature majestueuse, cauchemar de Drago Malfoy et meilleur ami des chevaliers. Voyons dès ce présent l'histoire et les origines des hippogriffes tout de suite après le générique. L'hypogryphe le plus connu de notre époque est sans doute Buck, ce majestueux animal qui nous est présenté par Hagrid lors de son tout premier cours de soins aux créatures magiques dans le livre et le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Contrairement à ce que j'ai lu à pas mal d'endroits lors de mes recherches, ce n'est pas J.K. Rowling qui a inventé cet animal. Et ce n'est pas non plus une créature issue de la mythologie grecque comme elle a pu essayer de le rappeler pour dire qu'elle n'avait effectivement pas inventé les hippogriffes. On va démêler un petit peu tout ça si vous le voulez bien. Déjà, j'aimerais être claire sur le fait qu'aucun mythe ni aucune légende n'est clairement rapproché de l'hypogryphe avant le Moyen-Âge. Bien sûr, nous avons des représentations d'une créature mi-cheval mi-rapace qui date de l'Antiquité, mais à aucun moment cette créature n'est nommée hypogryphe. Et on va aller creuser un petit peu par là avant de revenir plus en détail sur l'hypogryphe lui-même. Déjà, pour commencer, il est bon de se souvenir que des chevaux ailés ou des créatures hybrides, c'était plutôt courant dans les mythes anciens. Et comme par exemple chez les Grecs, je peux vous citer les plus connus, avec Pégase, le cheval ailé, et la Chimère, cette créature au corps de lion, queue de serpent, et deux ou trois têtes selon les légendes, soit juste tête de lion et tête de chèvre, soit avec une tête de dragon en plus. Chez les Perses, on retrouve de nombreux animaux fantastiques, et parmi eux se trouve le Simurg, qui est un oiseau légendaire qui, d'après les experts, aurait été pris pour modèle pour l'oiseau roc chez les Arabes et pour le Griffon chez les Grecs. Le Simurg est une créature gigantesque capable de soulever un éléphant dans ses cerfs. Il est d'une origine divine et son rôle est de servir de guide. Chez les Grecs, le Griffon serait une créature hybride issue du roi des oiseaux, l'aigle, et du roi des animaux, le lion. Il est associé au soleil et il tire le char d'Apollon. Je passe un petit peu vite sur le Simurg, le roc et le Griffon parce que je compte bien approfondir leurs histoires respectives dans de prochaines vidéos pour éviter que l'on s'éloigne un petit peu trop du sujet du jour. La plus ancienne représentation d'un hippogriffe a été retrouvée dans les îles Baleares par les Italiens qui l'ont rapporté à Pise. Cependant, cette représentation est très différente de celle de l'hippogriffe médiévale. La créature mesure 69 cm de haut, il a des ailes et une tête ressemblant à celle d'un aigle ou d'un coq, tandis que sa partie inférieure est celle d'un chien. Il n'a plus de queue mais les spécialistes de l'art antique pensent qu'il aurait pu avoir une queue en forme de serpent. Le haut de son corps est couvert d'écailles de poissons. Par contre, les spécialistes ne connaissent pas la fonction exacte de cette représentation. Ils pensent que ce pourrait être soit une idole, soit un talisman arabe qui aurait pu avoir des fonctions d'oracle. Il n'y a à ce jour aucune étude qui a réussi à démontrer que l'hippogriffe ait pu faire partie d'un culte ou de croyance comme l'ont pu l'avoir les dragons, les fées ou les licornes. Dans les mythes faisant référence aux griffons, on apprend que leur nourriture favorite, ce sont les chevaux. Mais parfois, il arrive que le griffon s'accouple avec une jument et de leur union naît un nouvel hybride, mi-aigle, mi-cheval, l'hippogriffe donc. Le premier auteur à faire une description aussi précise et à nommer l'hippogriffe, c'est un italien qui s'appelle Lariost. En 1516, il écrit un roman qui s'appelle Le Roland Furieux. Pour cet animal, il s'est inspiré d'un écrit de Virgile, un auteur romain, qui disait que l'union des griffons et des juments était un mauvais présage. De là, Lariost va nommer la créature issue de cette union « hypogriffe », qui vient alors de la combinaison du mot « hypos », qui veut dire « cheval » en grec, et « griffo », qui veut dire « griffon » en italien. Le terme « hypogriffe » est quant à lui une francisation du terme « hypogrifo » italien. Dans son roman, Lariost décrit l'hypogriffe comme un animal né de l'accouplement entre un griffon et une jument. Il dit qu'il est si rapide qu'il peut faire le tour du monde très rapidement et qu'il est surtout chevauché par les magiciens et par les nobles héros parce qu'il est très dur à dompter et à habituer aux brides et autres équipements que l'on met habituellement aux montures. Par la suite, les auteurs du XIXe siècle ont repris la légende de l'hypogriffe pour en faire une sorte de pégase du Moyen-Âge. L'hypogriffe est alors devenue la monture des chevaliers et des héros au cours de la Renaissance. Dans le roman « Don Quichotte », la jument du héros « Rocinante » est décrite comme « plus rapide qu'un hypogriffe ». L'hypogriffe est également énormément repris dans l'art, notamment par Gustave Doré qui l'a beaucoup dessiné. Le tableau le plus connu est celui de Ingres en 1819, tableau qui a été acheté par Louis XVIII et qui sera également la première toile d'Ingres à entrer dans une collection publique au château de Versailles. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons de représenter les hypogriffe. Certains ont un corps et quatre pattes de cheval et uniquement la tête de l'aigle, tandis que d'autres ont tout l'avant du corps de l'aigle et tout l'arrière du cheval. Il a donc dans cette version les deux pattes avant d'un aigle avec des serres acérées et les pattes arrière d'un cheval. Si vous vous y connaissez un peu en héraldique, c'est-à-dire en étude de blason, eh bien sachez que l'hypogriffe est un symbole que l'on retrouve beaucoup sur les armoiries anglaises. Aujourd'hui, les joueurs de jeux de rôle médiévaux fantastiques connaissent bien l'hypogriffe car on peut en rencontrer dans certains jeux tels que Warhammer ou Donjons et Dragons. Contrairement au griffon, il n'est pas la terreur des aventuriers car il ne va pas chercher à dévorer leurs chevaux. Il peut servir de monture aux paladins ou aux nobles guerriers, ou aux magiciens aussi, mais bon, après ça dépend du maître de jeu, mais au final, avec un petit peu de background, à peu près tout le monde peut chevaucher un hypogriffe. Dans l'univers de Warcraft, bien avant le MMO, on pouvait rencontrer les hypogriffes comme étant l'une des unités des elfes de la nuit dans Warcraft 2. Dans World of Warcraft, on les retrouve sur l'île de Teldrassil et comme monture achetable chez les elfes de la nuit. A ne pas confondre avec les griffons que l'on chevauche dans les contrées de l'Alliance et que l'on utilise chez les maîtres de vol de l'Alliance. Dans Harry Potter, on voit surtout l'hypogriffe Buck qui est présenté au premier cours dispensé par Hagrid dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il est présenté comme une créature qui est très polie et qui ne supporte pas d'être insulté ou qu'on lui manque de respect. Hagrid explique à Harry qu'il faut s'incliner devant lui et attendre que l'hypogriffe accepte d'être approché. Buck accepte rapidement la présence de Harry, ce qui bien sûr fait enrager Drago Malfoy qui ne va pas trouver mieux que d'insulter Buck, ce qui lui vaudra une blessure au bras. Plus tard, Buck sera recueilli par Sirius Black jusqu'à sa mort dans le 5ème opus de la saga. Ce n'est pas clairement dit dans les livres, mais il semblerait que Hagrid ait récupéré Buck à son tour et qu'il l'ait caché dans la forêt interdite après la mort de Sirius. Dans le jeu Hogwarts Legacy, que vous pouvez me voir streamer quasiment tous les jours sur ma chaîne Twitch, on débloque la capacité de voler sur un hypogriffe et on peut même avoir des bébés hypogriffe un peu plus tard dans l'histoire. Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de vous parler d'un tout petit easter egg que j'ai trouvé dans le jeu. Comme plusieurs joueurs, j'ai exploré les recoins de la carte et très vite dans mon exploration, j'ai trouvé la cabane qui sera la future maison de notre cher Hagrid. Et bien sachez que si vous allez à l'arrière de la cabane, vous pourrez trouver un petit mémorial qui a été mis là pour honorer la mémoire de Robbie Coltrane, l'interprète de Hagrid. Et sur ce petit mémorial, on peut voir une petite statue de Buck. Bon je dois avouer que sensible comme je suis, la première fois que j'ai vu ce petit mémorial, oui j'ai versé ma larme. Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré travailler dessus. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.